La finale des play-offs du championnat national de deuxième division ayant opposé deux équipes de la Ligue départementale de Brazzaville a été un match très disputé. En première période, le jeu a été très équilibré entre les deux formations. Malgré quelques maigres actions de part et d'autre, le score est resté de 0-0 à la mi-temps. Après la pause, les deux équipes se sont neutralisées jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est au tir au but que l'athlétique club de Winsé l'a emporté par le score de 5 tirs au but à 3. Vous savez, les tirs au but, c'est la chance gagnante-gagnante. Donc tout ce que je peux dire, c'est que mes petits ont forcé. Malheureusement, le gardien adverse était bon. On a dû rater notre chance, les petits ont mal tiré. Et les autres ont remporté. Félicitations pour l'équipe adverse. C'est leur première fois de jouer cette finale. Et moi aussi, c'est ma première fois. Donc je suis très content. L'objectif, c'est de monter à la Ligue intermédiaire. On va rester toujours avec les jeunes. Puisque même la Ligue de Parlementaire, même la Fédération, ils n'ont plus encore confiance aux jeunes. Là, on veut dire qu'à Wendy, il y a encore des talents. Il faut donner la confiance aux jeunes. Le président de la Ligue de Brazzaville a félicité les gagnants de cette finale. On a eu plus de 40 équipes. Là, on a une équipe championne. On a joué plus de 350 matchs. Ça a été difficile d'organiser. Mais là, Putebergue finit bien. Mais cette équipe monte en D1. C'est ce qui pose le règlement. Et puis l'autre va rester en D2. C'est malheureusement. Bonheur Kadzia est le meilleur buteur de cette compétition avec 18 buts. À ces hauts, l'équipe gagnante de cette finale évoluera la saison prochaine en première division départementale.